Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce point. Je suis de retour pour de nouvelles révélations des témoignages hors du commun qui vont nous sauver la vie. Ce que nous allons entendre ici risque de beaucoup vous détonner parce qu'un homme a failli livrer sa famille au diable pour de l'argent. Il a failli le faire, mais il a refusé, il a carrément refusé. Suite à cela, il y a eu beaucoup de conséquences. Nous allons écouter le témoignage de sa sœur. C'est parti. Je vais raconter l'histoire de mon petit frère, mon propre petit frère, qui passait ses vacances à faire le boy chauffeur. On a un oncle qui est chauffeur de camion. Ils vont souvent chercher des vies frères à Bafossam au Cameroun. Et les vacances, pendant les vacances, mon petit frère allait avec lui. Tout les vacances à chaque fois, c'est ce qu'il faisait. Chaque vacances, c'est ce qu'il faisait comme du col de vacances. Et un jour, ils sont partis. Il est allé faire la connaissance d'un jeune aussi à Bafossam comme lui. Ils ont sympathisé, ils se sont liés d'amitié. Un jour, il a dit à mon petit frère, j'ai quelque chose à te dire. Si tu es d'accord, je t'amène. Et mon petit frère n'a pas hésité. Mon petit frère a dit, je suis d'accord. Il a dit à mon petit frère, je vais t'amener quelque part. Comme ça, tu seras riche et tu n'as plus à faire tout ce que tu fais là. Et mon petit frère aussi naïf, ils sont partis. Ils ont fait. Et là-bas, arrivé là-bas, on a dit à mon petit frère de donner sa mère. Son petit frère a refusé. On a dit à mon petit frère de donner son père. Comme les parents vivaient encore, il a refusé. Et mon petit frère a dit, moi je vais donner mon grand frère, c'est-à-dire notre né. Et notre né, qui n'est pas le même père que mon petit frère, parce que notre mère a fait des mariages, premier mariage. Elle a fait, nous sommes des enfants du premier mariage. Elle a fait beaucoup d'enfants, elle a fait plus ou beaucoup d'enfants. Et le deuxième mariage, elle a fait, m'a fait trois enfants. C'est mon petit frère-là et deux autres filles. Et là-bas, il a donné le nom d'un autre né. Et l'homme en question lui a dit, non, celui que tu me donnes son nom, vous n'aviez pas le même sang. Je veux celui qui a le même sang que toi. Tu as deux sœurs, je veux tes deux sœurs. Vous avez le même sang. Et mon petit frère a refusé de donner. Et c'était le jour que mon petit frère revenait sur le Gabon. Ils sont revenus. Arrivé au Mondial, les gens qui savent où se trouve le marché mondial, ont été fait à commencer à faire des maladies de folie. Comment ça n'allait pas ? Ils faisaient la folie. Étant au Mondial, on a appelé maman. On a dit à maman, voilà ce qui se passe. Ton fils ici, ça ne va pas. Et mon grand frère est allé au Mondial, le prendre, le chercher. On l'a attaché, on l'a ramené sur la capitale. On l'a amené chez un béninois. Je vous jure la famille, un esprit parlait sur le corps de mon petit frère. L'esprit nous disait, en tout cas, c'est toi qui es venu me chercher. Ce n'est pas moi qui es venu te chercher. C'est toi qui es venu me chercher. Moi, je t'ai demandé, ton père et ta mère, tu refuses de me donner. C'est toi que je vais prendre. Et cet esprit était violent. Violent. On l'a attaché fort. Il ne restait qu'avec la chaîne. Et c'est comme ça que le béninois a dit, il faut chercher un mouton mal. On va le soigner. On a cherché le mouton. On l'a sacrifié le mouton. On lui a versé le sang. Et mon petit frère, c'est lui, il a parlé, 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 parlé. Il a raconté tout ce qui s'est passé. Tout ce qui s'est passé. Et c'est comme ça, ça n'allait pas toujours. C'est comme ça que le béninois a dit à maman, moi, je préfère que tu l'amènes au bénin chez nous là-bas. On va le soigner. Il y a quelqu'un que je veux t'orienter chez lui. Tu l'amènes comme ça. On pourra le soigner. Et on a réuni l'argent. Ils sont partis. Mon petit frère a fait six mois là-bas. Parce que maman l'a amené. Et ça a commencé à aller. Maman, elle est revenue. Et mon petit frère est resté. Et c'est comme ça que mon petit frère, on l'a soigné. Il a retrouvé la guérison. Ça va aujourd'hui. C'est pour vous dire, les jeunes d'aujourd'hui, n'enviez jamais les gens. Restez comme vous êtes aujourd'hui. Aujourd'hui, mon petit frère, ça va dans sa vie. On l'a soigné. C'est un homme riche matériellement, je vous jure, la famille. Parce qu'après ça, il a laissé les études. Il s'est lancé dans le transport. Et c'est quelqu'un aujourd'hui qui ne vit même pas au Gabon, qui vit ailleurs, dans un autre pays étranger. Vraiment, ça va dans sa vie. Il a épousé une femme aujourd'hui. Il a construit une grande maison à notre mère. Il voulait gaspiller sa vie en suivant les autres. Il ne savait pas que Dieu avait un plan pour lui dans la vie. Donc la famille, vraiment, le bien existe, le mal existe. Ne suivez jamais les amis. Ne suivez jamais les amis. Si quelqu'un vous dit, allons faire ceci, refusez. N'allez jamais faire ce que les autres font. Restez comme vous êtes. Pour moi, c'est ça ma morale de l'histoire. Merci, likez les frères et soeurs. Vous avez entendu cela. Dieu a un plan pour nous, il a un plan pour toutes choses. Nous ne devons pas raccourcir notre vie en allant sur le diable. Déjà que moi, ce cours va passer aussi. Votre réaction pourrait aider quelqu'un. Bien, nous allons écouter encore le témoin, c'est parti. Le miracle. Alors, c'est l'histoire d'un Africain qui est allé dans un autre pays d'Afrique se chercher. C'est comme ça, il arrive là et tout. Il commence à faire ses petits boulots. Un temps, il est veilleur de nuit. Un temps, il est laveur d'auto. Un temps, il est cordonnier, etc. Donc c'est un peu ça. Maintenant, un jour, il est là, il s'assoit, il réfléchit. Que non. Comme ça là, l'argent ne rentre pas vide. Dans sa solution, il devient maintenant pasteur. Donc il ouvre une église, il prend un bâtiment là, une pancarte qu'il colle. Église, le miracle. C'est comme ça, progressivement, de bouche à oreille, arrivent les fidèles. Arrivent les fidèles. Et voilà un matin, à l'estrade, un dimanche comme d'habitude, il s'adresse à son peuple. Le voilà. Mes frères, mes serres. Aujourd'hui, c'est l'ère du miracle. L'ère du miracle a sonné. Oh, le miracle, le miracle, le miracle. Attendez. Eh, Jésus n'a pas marché sur l'eau. Amen. Eh bien, moi, votre pasteur, je vais marcher sur l'eau comme Jésus. Dites Amen, Amen, Amen. Amen. Il est bon, il est bon, il est bon. Attendez. Eh. Mes récredits, à Césaire, on se retrouvait à telle plage. Vous allez vivre les miracles. Vous allez témoigner les miracles. Le jour où j'y arrive, tous les fidèles sont maintenant là au lieu dit. Parmi eux, il y avait un photographe. Donc, il est là lui-même vêtu avec une longue touche blanche, pieds nus comme Jésus. Avec sa grande Bible là, ouverte, ouvercée même du miracle légendaire. Donc, il est là, il se concentre. Le photographe aussi est là, il manage. Il faut bien immortaliser l'avènement. Voilà les fidèles. Il est merveilleux, le Seigneur. On acclame, on acclame. Eh. What's up? Jugu. Wow. Il est là et tout, il commence. Un pied dans l'eau. Jugu. Deuxième pied. Jugu. Il avance. L'eau arrive maintenant au genou. Et il continue. L'eau arrive maintenant à la taille. Ensuite, à la poitrine. Jusqu'à toute sa tête dans l'eau. Jugu. Les fidèles sont maintenant là que... Ah! On attend le miracle. La phase finale. Oh, ils sont là et tout. Concentrez. Cinq minutes passent. Dix minutes. Oh! Ça, c'est quel être humain qui fait plus de dix minutes dans l'eau? Il se regarde. Il s'interroge. Il panique. Et sur la terre ferme, il y avait des gares, des nettoyeurs de plage. Donc, ils vont vers eux en agitant les bras. Au secours! Au secours! Aidez-nous! Il y a quelqu'un dans l'eau. Il est entré depuis là. Il ne sort pas. Aidez-nous, s'il vous plaît. Ceux-là, à leur tour, vont appeler les maîtres nageurs qui n'étaient pas loin de là. Et quand les maîtres nageurs arrivent, ils encerclent tout le périmètre où était entré le pasteur là dans l'eau. Donc, ils se mettent à fouiller, fouiller, fouiller tout l'après-midi. C'est un après-midi. Ils n'avaient pas retrouvé le corps. C'est comme ça, ils disent maintenant à la population que bon, on va se disperser et demain matin, on va poursuivre les recherches. Donc, tout le monde rentre là et le lendemain, ils se retrouvent poursuivre les recherches en vain. Jusqu'à peut-être 14, 15 heures comme ça là. Ils n'avaient pas retrouvé le corps. Donc, l'élément avait disparu comme ça là. Voilà. Et le côté mystique, voilà, ici, c'est qu'on n'avait pas retrouvé son corps, justement. La mer n'avait pas recraché le corps. Les maîtres nageurs non plus n'avaient pas retrouvé le corps. Et qui peut résister à la noyade ? Sinon, ils se seraient débattus tout naturellement afin que les autres viennent le secourir. Mais rien. Et même si c'était le cas, cette impossibilité, on aurait au moins retrouvé le corps sans vie. Mais non, son corps avait disparu comme ça, parce qu'il voulait faire comme Jésus. Et c'est comme ça que les images là, que le caméraman avait filmé, le photographe, se sont retrouvés à la presse. Le voilà maintenant à la une des journaux, à la page. Star, célèbre, un chômec qui s'est noyé en voulant faire comme Jésus. Et comme lui-même avait dit, vous allez témoigner. Et c'est comme ça qu'on avait même découvert qu'il n'avait pas les papiers. Son église là n'avait pas les papiers. Donc, quand il allait à Lola, il n'était même pas à jour. Comme ça là. Voilà. Donc, la moralité ici, je vais la résumer en une phrase. Ne vous faites pas passer pour ce que vous n'êtes pas, au risque de vous noyer. Dix mots, c'est quoi vous en pensez. Bien, vous avez écouté le témoignage d'une histoire hors du commun. J'ai une histoire. Quand j'étais petit, entre neuf ans et dix ans, je partais au Katmandou avec mes petits amis pour aller voir le match de Maracana. Et on a quitté la Cidessie. On a traversé le quartier Leme. Et entre le quartier Leme, mais la raison pour laquelle nous sommes partis, c'est parce qu'on se disait que dès qu'on va revenir, on va nous donner la monnaie. Ce qui n'est pas normal parce qu'on doit apprendre à un enfant qu'il ne doit jamais récupérer de l'argent de quelqu'un qu'il ne connaît pas. Il ne doit simplement récupérer de l'argent que de son père et de sa mère ou bien de quelqu'un qui a sa garde. On doit faire attention aux étrangers et que les étrangers ne sont pas toujours de bonnes personnes. Bien, donc on a accepté. Il nous a donné l'argent. Il m'a dit, je suis allé, moi et mon ami, et il m'a dit d'entrer. Donc quand j'entrais dans la maison, vous savez, à la cirurgie, dès que tu ouvres la porte du salon, tu tombes directement au salon un petit carré. Donc je regarde, c'est un peu bizarre, mais je me suis mis à la porte. Je me dis, bon, assieds-toi. Je m'assois. Le monsieur rentre dans sa chambre. Je l'entends en train de prendre certains petits jetons. Il sort et il s'assoit dans la chaise devant moi et son dos fait face à la porte. Le monsieur s'assoit et le monsieur carrément descend son pantalon. Imaginez un enfant qui a 9 et 10 ans, qui n'a jamais même vu, qui d'un adulte se retrouve dans une situation. J'étais complètement déboussé. J'étais surpris de ce que j'étais entré voir et imaginez ce qu'un enfant de cet âge la voit. Quelque chose qu'il n'a jamais vu. La peur qui m'a pris. Il me dit, non, bon, ce que tu vas faire, fais ça et puis tu prends l'argent à l'autre. Qu'est-ce qu'il voulait ? Il voulait que moi, un enfant, l'enfant que j'étais, je le masturbe et puis dès que j'ai fini, je prends l'argent là, je m'en vais. J'ai commencé à avoir peur. Et quand je regarde la maison, j'étais en train de voir comment est-ce que je pouvais fuir de là, mais il avait le dos, il était à la porte. Si je voulais tenter de le contourner et fuir, il allait m'attraper et là, peut-être le monsieur allait abuser de moi. Donc, j'ai eu peur, il fallait que je réfléchisse rapidement pour pouvoir trouver une stratégie pour pouvoir fuir de là. C'est ainsi que je lui ai dit que j'ai envie de fermer l'argent là. C'est petit, que j'ai besoin d'un billet, d'un argent en papier. Par exemple, soit le billet de 500. Donc, tellement le monsieur était convaincu que j'allais le faire et qu'il est rentré dans la chambre pour aller récupérer. C'est ainsi que j'ai eu la possibilité de pouvoir courir, pour les sorties. Je me suis mis à la porte, lui dit quel genre de bonhomme il était, qu'il était mauvais monsieur. Et je suis allé informer les jeunes du quartier qui sont venus à sa porte et ont commencé à faire du tapage. C'est ainsi que j'ai compris. Ça, c'est l'histoire une. La deuxième histoire, quand on était petit, grandissant au quartier, on a un groupe d'amis au quartier, un groupe d'enfants de près de 15 à 20 enfants. On se balade partout, on fait les choses ensemble. On se retrouve... Oh, mon Dieu. Ce n'est pas parce que nous étions des petits enfants égarés, qui faisions n'importe quoi. qui avaient les mauvais compétences. Non, mais nous étions... Nous étions des enfants. On faisait les choses... On se disait que ce qu'on faisait, c'était des choses d'enfants. On se retrouve quelque part dans les maisons inachevées avec des gens qui jouent aux cartes. On prenait ça comme un jeu, nous, les enfants. On jouait aux cartes, mais en face, on était... On avait en face de nous des groupes de bandits de grands chemins qui étaient une gangrène pour la société à Abidjan que même la PG cherchait à abattre. des gens qui aspergeaient une poudre blanche dans le tabac. Le tabac que vous connaissez, là, je ne dirai pas le nom. Et il se passe ça entre eux. Et à plusieurs reprises, ils vont forcer pour voir passer ça en vous-même donner, te donner, même quand tu refuses, te donner, quand tu refuses, tout simplement pour détruire les enfants parce qu'ils savent que ce tabac-là est mauvais. voilà des situations comme ça que les enfants travaillent. Je me rappelle une autre situation qui a failli nous rendre dingues. à la side-ici, il y a un gros trou. Il y a la limite du gros trou vers où se trouve la maison des christianistes célestes. Il y avait un gros trou qui était là et nous, les enfants, on se disait qu'on allait à la chasse. On descendait dans ce gros trou-là. il y avait des baladiers et on se balade dans les baladiers. Hey, mon Dieu! Un endroit où on pouvait même t'attraper, t'égorger, te tuer et personne ne saura. Nous, les enfants, on est là, on se balade. Il est arrivé un moment où on a trouvé quelqu'un qui s'était pendu. Je vous dis ça, c'est des chiches. Quelqu'un qui s'est pendu. à un bananier. Une autre fois, on a trouvé le cadavre d'une petite fille qui avait été mutilée. On lui avait coupé le pouce, on lui avait coupé je me rappelle bien, on lui avait coupé les orteils et on lui avait arraché sa partie féminine. Je me souviens bien. Bon, ce que j'ai envie de souvenir ici, c'est la responsabilité de ceux qui ont la garde des enfants. Vous voyez, combien d'enfants ont été utilisés dans des crimes rituels, tout simplement parce que les parents ne font pas attention, ne veillent pas sur les enfants au grain, ne vérifient pas avec qui leurs enfants sont, où leurs enfants sont, ce que font leurs enfants. il y a un fait, en Côte d'Ivoire, ce n'est pas, c'est mon nom courant d'entendre des parents dire à leur petite fille de peut-être 15, 16 ans, 17 ans qui commence à avoir des rondeurs, tu es grande maintenant, il faut trouver quelqu'un qui va s'occuper de toi. Voilà des parents qui vont pousser leurs enfants aller se prostituer. Beaucoup d'enfants ont perdu la vie dans ce genre de choses. C'est maintenant que tous ces crimes rituels sont exposés et merci à toi DMG, mais quand tu retournes en arrière et que tu essaies de réfléchir, tu te demandes, tu te dis que vraiment certaines personnes ont été, certains enfants ont été éliminés comme ça. Des gens vont préparer, vont entrer chez eux préparer et faire leur fétiche, sortir avec de l'argent donné aux enfants. Et ces enfants vont se retrouver un matin. Maintenant, me voilà, j'ai grandi, j'ai des enfants. Avec tout ce que j'ai traversé, j'ai compris qu'il y a certaines libertés qu'on ne doit pas donner aux enfants. Il y a certaines choses, on doit veiller au grain. Je vous en prie, les parents africains, les parents ivoiriens, veillez au grain parce que les enfants traversent des situations terribles. Avec tout ce genre de situation que j'ai traversé quand j'étais petit, je n'étais pas le seul, j'étais avec mes petits camarades, c'est Dieu qui nous a aimés. C'est la raison pour laquelle nous sommes vivants aujourd'hui. Moi, je ne laisse pas mes enfants aller à un anniversaire. Si tu penses que tu veux que mes enfants aient un anniversaire, tu vas venir m'apporter, tu vas inviter m'inviter mes enfants, je vais avoir la preuve de cette invitation-là. Mais si les enfants vont partir, ma femme doit partir avec. Parce que je ne peux pas laisser mes enfants partir seuls, arriver dans la maison de quelqu'un et quelqu'un va aller tourner là-bas et commencer à mettre la main dans les caleçons de mes enfants ou bien commencer à faire du n'importe quoi. De nos jours où maintenant les petits garçons, les gens courent derrière les petits garçons. Avant, on se disait que c'était les petites filles, mais maintenant c'est grave. Les petites filles, les petits garçons, les gens vont aller abuser d'eux. C'est monnaie courante. Donc, je vous en prie, cette histoire que je rencontre, la porte, la porte qui conduit à ce genre de comportement où les petites filles ont des faiblesses, où les petits garçons ont des faiblesses, c'est, ça commence dès le bas âge. Ça commence avec les parents. Quand vous montrez à un enfant que vous êtes strict et que vous n'autorisez pas un certain nombre de choses, dès qu'il commence à vouloir se mettre dans ce genre de choses-là, directement, il l'appelle. Il y a une censure qui lui dit « Papa, c'est comme ça, maman, c'est comme ça » et l'enfant-là, il se met à l'écart. Il est clair qu'il y a des enfants qui ont des têtes brûlées, mais si 100 parents sont stricts comme ça avec leurs enfants, vérifient tout, je vous assure qu'au moins 90 ou 95% de ces enfants-là vont éviter ce genre de situation dans lesquelles ils se trouvent. Et tout ça, ça donne l'habitude à nos soeurs aujourd'hui. Des filles qui sortent et qui sautent dans les voitures de certains riches, qu'est-ce qui les anime? C'est d'abord l'argent. Mais quand tes parents ont mis ça dans la tête que tu n'as pas besoin d'argent de qui que ce soit, quelqu'un que tu ne connais pas et qu'avoir de l'argent, ce n'est pas simplement ouvrir les cuisses des ventes énormes et que l'argent, ça s'obtient à la sueur du travail, à la sueur de ton fonds, je pense qu'on peut beaucoup éviter ce genre de situation. Donc, c'est un appel aux parents africains. Ouvrez les yeux sur vos enfants. S'occuper des enfants là, ce n'est pas les envoyer à l'école, leur donner la nourriture. Ils sont plus exposés à des situations plus graves, des choses même que vous ne pouvez pas imaginer. Donc, merci beaucoup DMG. Merci. Incroyable, mais vrai. Juste moi, c'est possible. Bien, nous, nous écoutons encore quelques choses extraordinaires. C'est parti. J'aimerais bien dire aux gens qui ne croient pas dans la sorcellerie, des gens qui ne croient pas aux histoires de démons, des esprits. Mais en tout cas, moi, je pense que c'est une chose qu'on doit vraiment en rendre compte. Ce n'est pas parce qu'on refuse que cela n'existe pas que cela ne doit pas exister, en fait. l'histoire, c'est une... Je l'ai vécu, en fait, pendant mes périodes de prière, quoi. Comme on dit, quand on se donne au Seigneur vraiment, sincèrement, quand on est vrai avec le Seigneur, en tout cas, le Seigneur se manifesterait dans nos vies. Ça, c'est une certitude. Alors moi, j'étais... Au départ, j'avais eu ma fille à 19 ans, j'avais arrêté l'école et puis ensuite, et puis ensuite. Et il y a un temps, c'était une période que ma fille était sérieusement malade. Ma fille était sérieusement malade, je vous le dis. Elle avait quatre mois qu'à chaque fois qu'il y avait le sang qui... En fait, il y avait le sang tout le temps. On allait à l'hôpital, ça ne finissait pas. Quand vous terminez le cure, et puis ensuite, après ça, quand vous sortez de l'hôpital, l'enfant reprend encore la maladie. Voilà. C'était comme ça. Comme mes parents s'étaient déplacés beaucoup, je suis chez mes parents et tout ça. Les pères de ma fille n'étaient même pas là. On s'était séparés et étaient partis en voyage et tout. Alors, il n'en avait pas signe de vie de ne s'occuper pas de sa fille. Alors moi, je me battais toute seule. Comme les parents s'étaient déplacés beaucoup. J'avais mes petits frères et tout. j'étais vraiment déboussolée. Et puis tout ça, comme je n'avais plus rien avec moi, je me suis dit, en tout cas, si le Seigneur existe, moi, je veux aller m'interner à l'église pour essayer de chercher le Seigneur. En tout cas, qu'il se revelle parce que moi, je n'avais pas voulu avoir de l'enfant. Il m'a donné cet enfant parce que pendant que d'autres femmes pleurent chez lui pour avoir des enfants, voilà. Alors, s'il pense qu'il doit reprendre cet enfant, il devait déjà le faire parce que moi, je n'avais pas envie d'enfanter. Alors, comme il m'a donné cet enfant, en tout cas, c'est mon enfant. Alors, je suis partie à l'église pour m'interner à, on appelle ça la permanence. Je suis restée là pendant plus de deux mois et demi ou trois mois comme ça, je pense. Je dormais par terre et tout. En tout cas, je me disais que si le Seigneur est réellement vivant, qu'il se manifeste dans la vie de mon enfant parce que là, je n'en avais par-dessus la tête. Alors, je priais, je priais, je priais. Il faut déjà dire que ma mère, j'avais raconté une fois son histoire ici depuis ce monde difficile. Elle a développé, en fait, en priant, une sorte de dent, je ne sais pas, elle avait un dent de vision qui, moi aussi, j'ai hérité. En tout cas, je ne sais pas si on hérite ça, mais pour moi, c'est un peu un dent de sang et tout ça. Alors, je ne savais pas que ça existait, en tout cas, mais bon, j'ai commencé à, on dit comme on dit la espirituelle, je ne sais pas trop de ces histoires-là, mais en fait, j'ai commencé à avoir des visions pendant que je m'offrais vraiment au Seigneur des visions sur ma famille, sur les choses qui se passent dans ma famille, en tout cas, beaucoup de choses. Il y a trop des orcelleries dans la famille, trop des orcelleries, surtout dans la famille de ma mère, voilà. Et je priais, je priais, je priais un temps, on me faisait voir des choses et tout. Et après, je fais plus de, je peux dire, deux mois et demi ou trois mois que le pasteur m'a dit non, au fait, tu as un enfant, c'est un bébé et tout, tu ne dois pas dormir comme ça, il faut que tu rentres à la maison, en tout cas, si c'était, si ce Seigneur existe réellement, qu'il te visite, tu dois aller protéger cet enfant. Alors, moi, je suis vraiment découragée, il faut dire que cette parole-là m'a un peu blessée. Moi, j'avais envie que ma fille guérisse parce que là, ma fille était encore toujours malade. Moi, je me suis dit, pourquoi il doit me faire étonner, mais bon, je dois rentrer aussi. Je suis rentrée à la maison, du tout. Après, ma fille était toujours malade. Je l'ai touchée, je l'ai encore sentie la fièvre, je me suis dit, Seigneur, c'est encore la fièvre. En tout cas, si tu veux prendre cet enfant, il faut que tu le prennes maintenant parce que moi, je suis fatiguée, je n'ai plus rien avec moi. Je n'ai plus rien avec moi. j'essaie de contacter mes parents parce que là, il n'y a pas de réseau. Donc, ce n'est pas possible. Comment est-ce que je veux faire ? Alors, je me suis dit de l'abandonner cet enfant. Je l'ai abandonné au lit et je me suis dit, moi, je ne vais pas dormir avec lui parce que je ne veux pas vraiment ma fille mourir. En tout cas, ça n'allait pas cette nuit-là. Je me suis dit de dormir un peu à côté. Je me suis mise à côté, en tout cas, loin de ma fille. Je l'ai mis tout au début du lit et puis moi, je me suis mis là à côté, très loin en fait pour ne pas la voir comme ça souffrir. Elle lave la fièvre ce n'est pas possible, je vous dis. Moi, je n'ai pas dormi en fait. Je m'ai soumis sur le lit et j'ai pris l'oreiller et puis en fait, je peux pencher ma tête. Dès que je penche ma tête comme ça, je sens je sens comme si on m'a tapé de la tête. On a dit qu'il m'a tapé sur ma tête comme ça, on m'a tapé. Je sentis un claque et puis ensuite, je vis comme si c'était mes yeux qui s'ouvraient et en fait, dans la songe, je voyais comment est-ce que j'étais en train de... Je ne parle pas ça de songe en fait, c'est une vision. Je ne dormais pas. Je voyais comment est-ce que je... En fait, il y avait du monde quoi. Il y avait beaucoup de gens qui voulaient m'arracher mon enfant et tout. J'étais la seule. Alors, à chaque fois que je débattais l'enfant avec toutes ces mondes-là, j'étais seule en fait. Mais à côté de moi, à ma droite, il y avait une ombre. Alors, quand je prends ma fille, je le balance de l'autre côté de ma gauche. Ils se précipitent tous pour prendre l'enfant. Et quand je le mets à côté de l'ombre qui était dans ma droite, non, personne ne peut le toucher quoi. Je constatais que personne ne pouvait me le toucher alors je l'ai laissé à l'ombre. Et puis ensuite, la vision, en fait, c'était comme une page, en fait, ça s'est refermé. Ensuite, je me suis vue en train. C'est comme si j'étais en train de rêver. C'était comme si en tout cas, c'était pas dans le songe mais c'était tellement réel que c'est une vision, voilà. J'avais eu trop peur et puis je reprends encore ma fille. Je commençais à dire au Seigneur, il ne faut pas que tu me montres ces histoires-là. Je commence à avoir trop peur. La deuxième journée, j'ai encore rêvé. Là, vraiment, c'était un songe. Je vis, c'était comme un culte de... Vous voyez, ce qui se passe un peu avec les histoires du catholique, l'église catholique. Excusez-moi, je ne taxe pas quelqu'un ici. En tout cas, je vis quelque chose comme ça, semblable, parce que mon père aussi était un catholique. Alors, je vis les gens comme s'ils étaient en mer, comme s'ils étaient en pèlerinage, je ne sais pas, qu'il y avait un prêtre devant et qu'il y avait du monde derrière. Ils ne priaient pas, en fait, comme le voient. Ils étaient en train de prononcer des paroles qui étaient vraiment très lugubres, des paroles très... Dans une langue que moi, je n'ai jamais connue, je n'ai jamais entendue. C'était bizarre et j'étais effrayant. Ils faisaient un truc de... Ça faisait peur. Et puis, j'entendais ça avec mes oreilles. J'entendais ça du physique avec mes oreilles physiques. Et je voyais l'image de ce prêtre-là avec tous ses acolytes, avec lui. Ils avaient eu un truc à la mer comme du chapelet. Alors, ils prononçaient des paroles vraiment... Ils se sont arrêtés devant la fenêtre de ma chambre. Et je vous dis, ah non, ce n'était pas possible. Il y avait de palpitations sur ma chambre. Là, je sentais comme si mon souffle partait. Ils sont très coupés. Il y a eu de palpitations. Et je sentais que leur prière... En fait, ils ont envoyé quelque chose sous mon lit, qui s'est un peu de soulever mon lit avec mon enfant. Je vous dis, c'était un combat que... que... pas possible. Quand je pense à ça, je défrisse, je vous dis. Alors, je me suis débattue. j'appelle le Seigneur au secours, au secours, au secours, au secours, jusqu'à ce que mon petit frère est venu me réveiller. Il me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il est sorti dans sa chambre où il est venu me dire, qu'est-ce qui se passe? Je me dis, ce que je suis en train de voir là, ce n'est pas possible. Je vous dis, je tremplais, je ne voulais plus dormir dans ma chambre. Mon frère me dit, non, il ne faut pas avoir peur et tout ça, et tout ça. Je me dis, non, il faut qu'on prie. On a commencé et on a prié la nuit avec mon frère qui m'a épaulée. Alors, après cette semaine-là, en tout cas là, je vous parle de l'expérience des démons. Je vous le dis, je vous le dis, le Seigneur, mais démoin. Le démon existe. Les démons existent, je vous le dis. Je fais ce songe-là, je vis, non, ce n'était pas un songe en fait. C'était une semaine après, ma fille s'est réunie et puis, et puis, et puis. Alors, je priais pour une dame dans l'église. La dame, elle avait ses... En fait, elle tombait de... En fait, vous voulez dire quoi? L'épilepsie. C'était une jolie dame, elle était mariée aussi. Mais, son mari, elle venait la laisser chez eux parce qu'elle ne pouvait plus supporter ce qui s'est passé avec sa femme. Et puis, elle commençait à faire de crise à l'église et tout et tout ça. Ça mettait l'église vraiment en désordre. Et puis, j'étais une jolie maman, où je me suis dit, ah, une dame comme ça, ça peut être aussi ma mère. C'est très touchant de voir cette dame-là comme ça. Ses enfants même ont honte de leur maman. Il y a des fois, quand elle tombe là, comme ça, c'est comme un enfant, il y a du salive qui sortait. c'est pas bon à voir. Comme on dit, il faut porter les choses au cœur. Quand le Christ guérissait les gens, la Bible dit qu'il était ému de compassion. Tu vois, la compassion pousse, pousse, à pousser Jésus à agir. Et c'est ça, c'est par là que le miracle s'opère. Je vous dis, j'étais ému de compassion. Je suis partie dans ma chambre, en fait. Je n'ai pas fait une grande prière. Je me suis dit, Mila, vous savez, quand vous marchez dans une vie, en tout cas, je ne sais pas, quand vous marchez avec le Seigneur, le Seigneur vous écoute. Oui. Je me suis mis là, je ne veux pas beaucoup prier. Je me suis dit, ah Seigneur, c'est comme si je me parlais à moi-même, je me suis dit, Seigneur, est-ce que vous pouvez vraiment visiter cette dame-là? C'est une maman de faire une mère de famille, vraiment. Moi, j'étais touchée, je vous dis. Dans mon cœur, il y avait ce poids que je voulais me détacher de ça en priant seulement. Je lui ai dit, Seigneur, guéris cette dame-là. Ce n'est pas possible, c'est une grande dame. Elle est très jolie. C'est une maman, une mère de famille. Visite là, Seigneur. J'ai prié comme ça là. Il y a un peu pleuré. En fait, je me suis dit, bon, en fait, ce n'est pas grave, Dieu va faire ce qu'il veut, il doit faire. Je suis rentrée, je suis montée sur mon lit. Il y a un passage qui m'est venu à la tête. Je me suis dit, ouvre un peu la Bible, tu lis. Sur un passage, je me suis dit, je vais lire parce que chaque nuit, je vais méditer. Je me suis dit, je vais lire dans quel passage. Je me suis dit, bon, je vais ouvrir la Bible comme ça par hasard et puis je vais lire. Je n'ai jamais fait ça. Je me suis dit, bon, je vais lire comme ça. J'ai ouvert la Bible, je suis tombée sur Esaïe. Je n'ai jamais lu ce passage. Je pense sur Esaïe 41. La parole disait que ne crains rien, je suis avec toi, je te délivrerai, tout ça. C'est une parole de réconfort. J'ai senti la connexion. Je me suis dit, pourquoi est-ce que je dois ? Alors que j'ai entendu ça et puis ici, c'est comme si quelque chose doit m'arriver. Mon instinct me disait quelque chose, il me dit, pourquoi est-ce que le Seigneur me rassure de sa présence comme ça là ? Ah, non. Mais quelque chose me disait, pourquoi est-ce qu'il me rassure ? Ça me faisait un peu peur, je me suis dit, est-ce qu'il y aurait un problème qui va s'arriver ? En fait, c'est juste une parole. J'étais en train de lire la Bible. Je vous dis que je suis en train de lire la Bible. Donc, je n'avais pas dormi. Je suis en train de lire la Bible en lisant la Bible. En lisant la Bible, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ensuite, je me revois. Je me revois. En fait, j'ai encore une image renvoyée de comment je suis dans ma chambre. Il n'y avait pas du courant, en fait, il n'y avait pas du courant. Il y avait la lampe torche qui était là et ma fille était disposée là-bas. Donc, toutes les structures de ma chambre, je me revoyais dans ça. Mais je me dis, parce que là, quand je lisais la Bible, j'étais penchée en fait au mire. Je n'étais pas allongée, j'étais penchée au mur. Je regardais vers ma porte, la porte de ma chambre. Et puis, je me voyais dans la même position. Mais en fait, c'était une image renvoyée dans la même position et toute ma chambre était comme ça là. Mais en fait, je me demandais c'est quoi cette vision en fait. Et puis, je voyais des trucs comme, vous savez, quand il y a du courant qui fait péter, il y a un peu de petits feux du courant qui a des petits flammes qui se renvoyaient comme ça là. Je voyais comme ça, je me dis, mon esprit me disait que ce n'est pas quelque chose de bon. Il me dis, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Je me disais que je dors, si je dors, il faut que je me réveille. Je me disais ça. Mais je ne dormais pas, il n'était pas possible de me réveiller parce que je ne dormais pas. Alors, je vis cette image-là, il y avait une image qui voulait s'apparaître mais qui refusait au fait de s'apparaître. Je commençais à bien regarder l'image, je commençais vraiment à bien regarder l'image pour comprendre c'était quoi. Et je vous dis, je vis, je vis les démons. Je vous dis, c'est une expérience personnelle. Je vis un démon. Le démon avait la même réaction que cette dame-là. il saignait. Donc, le dame, il y avait des salives qui descendaient un peu, tu vois, comme de fou. Les démons, ce n'était pas les salives, c'était le sang. Un sang, je vous dis, un sang, c'est comme si un sang, mais non, avec des salives et tout comme ça, ça descendait sur lui. C'était très, très sale. Je vous dis, comme on vous dit, les démons sont horribles. Ils ne sont pas beaux à voir. Ils sont horribles, je vous dis. C'était horriblement terrible. Quand je voyais l'image, je me dis, Seigneur, pourquoi est-ce que tu as permis que je voie ça? L'esprit avait des... Comme on dit qu'il a des cornes là, il en a, je vous dis. Ce n'est pas du faux, il en a. Il avait des cornes. Et dans sa main, c'était des ongles très, très, très longues. Et puis, il voulait m'écraser au lit. Il voulait m'écraser. Il sortait de feu dans sa main. Il voulait m'écraser là où je dis. Mais il n'arrivait pas à soulever ses mains jusqu'à m'écraser. Je vis comment il faisait ses manigoths. Il apparaissait, il disparaissait. Des fois, il apparaît là, au côté du mur. Des fois, il apparaît, il change de position, je vous dis. C'était la plus terrible de l'expérience que je pourrais vivre. J'étais effrayée. riait. Je vois l'image qui apparaît, qui n'est pas. Et puis, dans ça, il riait. Un rire, tu m'écraser. Tout le monde s'est moqué de moi. Mais il n'arrivait pas à m'écraser, quoi. Ce n'était pas possible, je vous dis. Ça fait au moins plus de, je pourrais dire, plus de 30 minutes que le mage est en train de balancer et tout et tout. Comme je faisais ces mouvements, moi, je priais, Seigneur, aide-moi. Seigneur, au secours. Seigneur, au secours. Comme je n'étais pas dans les songes, je ne sais pas, il faut que Dieu seul fasse ce qu'il peut faire, ce qu'il avait prévu. Moi, je n'avais pas de pouvoir pour m'élever, pour dire que je veux me renforcer pour m'élever parce que ce n'était pas un songe. Et puis, je me débattais, je dis, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Et puis, c'est comme toujours, c'est comme l'image qui s'est refermée. L'image s'est refermée. Et puis, je me suis retrouvée en train de regarder devant ma porte comme ça. Je ne dormais pas, je regardais devant la porte comme ça. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe ? Je me suis dit de fuir. Je voulais fuir dans ma chambre. Et puis, la parole que j'avais lue est montée sur mon cœur. Je me suis dit, si le Seigneur m'a rassurée de cette parole-là, à l'église, j'en ai entendu, je suis venue encore ici, j'ai lu encore notre passage sur Esaïe, s'il m'a rassurée, je pense qu'il est avec moi. Je pense qu'il me soutient. Je pense qu'il... Et pourquoi je dois avoir peur ? J'avais peur physiquement. Mais en tout cas, cette parole-là m'a encore rassurée. J'avais encore la Bible et les passages dans mes mains. Je lui dis, Seigneur, si tu as permis cela, laisse que ta gloire soit glorifiée en tout cas. C'était ça mon expérience. Et puis ensuite, j'ai parlé avec le pasteur, on a prié et tout ça. Mais c'était en fait l'esprit qui hantait la dame. Vous savez, le Seigneur existe, le Seigneur est réel. Les esprits qu'on parle là, ils sont réels. Il faut croire et s'accrocher au Seigneur. Merci beaucoup, DMG. Wow, merci beaucoup d'avoir écouté cette histoire. C'est un truc hors de commun. C'est sur le bouton. Redouez-vous pour la deuxième partie dans quelques instants sur Nonstreball. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez.